Jean-Marc de Cacré, bonjour. Bonjour. Vous avez intitulé votre roman La vie assassinée, il vient de paraître aux éditions L'Armatan. Alors on dirait un titre de roman policier, est-ce qu'il s'agit réellement d'un polar ? Il y a un crime, il y a une enquête de police, il y a une intrigue, des rebondissements, un suspense. Mais non, il ne s'agit pas d'un roman policier. En fait, le suspense repose sur deux choses. Sur la quête qu'entame Yann, le fils de l'héroïne, pour trouver les réponses aux questions qui l'obsèdent depuis son enfance et son adolescence. Et puis, c'est un suspense qui repose aussi sur ce curieux personnage de Luan, qui à aucun moment n'a su montrer une tendresse, et encore moins un amour envers son fils. Mais, même s'il ne s'agit pas, s'il s'agit d'un roman sombre, qui est égayé parfois par des passages plus drôles, non, vraiment, il ne s'agit pas d'un roman policier. Alors, pouvez-vous, du coup, nous parler plus en détail du roman ? Quels sont les sujets abordés ? Il y a trois sujets, trois sujets principaux. Tout d'abord, le thème principal du roman repose sur un fait de société, c'est les violences faites aux femmes et les conséquences de ces violences sur les victimes et sur leurs proches. Le roman dit, raconte les souffrances de Luan, qui a eu le malheur de croiser à l'âge de 18 ans un prédateur, un criminel. Et puis, sa vie s'est arrêtée. Apparemment, elle est toujours en vie, mais en fait, elle est morte à l'intérieur. Le choc a été si violent qu'il a causé une blessure qui n'arrive pas à se cicatriser. Et elle est rentrée dans le silence. Elle s'est enfermée. C'est la souffrance aussi de Yann, le fils, qui ne trouve pas, n'a jamais trouvé l'amour de sa mère et qui ne comprend pas pourquoi elle a érigé une telle barrière entre elle et lui et pourquoi surtout elle l'a séparée du père qui le chérit ses temps. Le deuxième sujet, c'est le destin. À plusieurs reprises, les personnages vont croiser un destin soit subi, soit un destin qu'ils ont provoqué et qui prend la forme de rencontres, de rencontres d'autres personnages plus solides et parfois hauts en couleurs. Et ces personnages vont les aider à reconstruire leur vie et pour Yann notamment à prendre goût à la vie. Le troisième sujet, c'est le secret que l'on rencontre souvent dans les familles. Et le jour où Yann va découvrir ce secret de manière très brutale, sa vie va complètement basculer et le roman prendra à ce moment-là une toute autre dimension. Alors je reviens sur les violences faites aux femmes, sur le viol surtout, le sujet principal du roman. Pourquoi avoir écrit sur ce thème ? Et surtout, pourquoi vous, un homme a-t-il écrit sur ce sujet ? Et pourquoi pas un homme ? Les prédateurs, les violeurs, les agresseurs, ce sont les hommes. Et ce sont les hommes qui, siècle après siècle, ont mis une chape de silence sur ces faits et ont rélégué les victimes dans la honte et dans le silence, justement. Donc oui, les hommes sont concernés par le sujet et moi, si j'ai écrit sur ce sujet, c'est aussi pour des raisons qui me sont personnelles. Quand j'étais jeune ado, j'ai vu un film qui s'appelle Le passager de la pluie et le début du film, c'est la scène d'un viol qui m'a profondément choqué et marqué. Et puis, par la suite, au cours de ma vie professionnelle, j'ai été amené à entendre des témoignages de femmes qui avaient subi des violences et on ne peut pas rester indifférent à ces témoignages. Puis aussi, des raisons qui sont propres à tous. Il ne se passe pas de jour sans que les médias ne rapportent des faits de viol dans tel ou tel pays. et très souvent, la victime devient l'accusée avec toutes les conséquences qui s'ensuient. Sans parler des guerres où les femmes sont de manière systématique soumises à des viols, ce qui s'apparente à des génocides. Donc, voilà les raisons qui m'ont amené à écrire sur ce sujet. Les violences faites aux femmes provoquent des blessures si profondes que, parfois, elles n'arrivent jamais à se cicatriser. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada